Le président Alassane Ouattara est à Abuja au Nigeria où il prend part au 46e sommet des chefs d'état et de gouvernement de la CDAO. Il faut réhabiliter de façon durable la forêt ivoirienne qui a perdu 75% de sa superficie. Voilà le sens du projet de gestion et de conservation des semences forestières lancé par l'assaut des forts. Et en République démocratique du Congo, 129 personnes ont péri lors du naufrage d'une embarcation sur le lac à Tanganyika. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le président Alassane Ouattara est à Abuja au Nigeria depuis hier. Il prend part ce lundi au 46e sommet ordinaire des chefs d'état et de gouvernement de la CDAO. Les chefs d'état et de gouvernement vont se pencher sur le rapport annuel du président de la commission, sur la situation en Burkina Faso et sur la 33e session du conseil de médiation et de sécurité. Ils procéderont enfin à l'élection du président du sommet pour 2015. Et le président de la République regagne à Bijan ce lundi 15 décembre dans l'après-midi. Le dossier de la rédaction s'intéresse à la gestion et à la conservation des semences forestières. On le sait, la forêt joue un rôle important dans la protection de l'environnement. Mais il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, le couvert forestier est en perte de vitesse. Il a perdu 75% de sa superficie. Un reboisement s'impose et l'assaut d'efforts commis à cette tâche a initié le projet de gestion et de conservation des semences forestières. L'opération vise à long terme à sauvegarder les semences forestières en vue de la réhabilitation durable de la forêt ivoirienne à Mississoko. Le couvert forestier est varié et connaît une perte de plus de 75% de sa superficie en un demi-siècle à cause de son exploitation abusive. Pour la réconstitution des écosystèmes forestiers et la sauvegarde des semences menacées de disparition, l'assaut d'efforts Société de développement des forêts met en place un projet de gestion et de conservation des semences forestières. Nous sommes à Azopé au cantonnement des eaux et forêts. Pour assurer un approvisionnement régulier des plans destinés au reboisement, il est indispensable de collecter et stocker préalablement des graines, des semences forestières récoltées dans des forêts classées. Ça c'est des graines d'eau qu'on appelle api. Nous sommes en train actuellement de travailler sur ces semences-là parce que vous savez déjà que la population consomme ces graines-là. Le vin est un bois produit dans le nord de la forêt des bois. Et donc nous sommes en train de travailler sur les semences pour qu'on puisse réaliser ces plantations-là dans le centre, dans le sud. Là c'est une essence qu'on peut appeler agroforestière, le boborou qu'on appelle colé à l'ouest. Donc ce sont les graines qui sont extraites qui permettent donc de réaliser l'essence colé. Pour avoir des plans de qualité, plusieurs critères influencent la dynamique de conservation de ces graines. Notamment la qualité initiale des semences, le taux d'humidité et le texte de germination. On reçoit des semences qui viennent un peu de partout. Il peut arriver que ces semences soient contaminées. Avant la conservation, on vérifie l'état sanitaire de nos semences. Quand elles respectent nos normes, il n'y a pas de problème, on passe à la conservation. C'est un bac de germination. Il est rempli de substrat. Les graines sont mises à l'intérieur. Il y en a 100. On arrose matin et soir. On dispose tout ça dans notre chambre de germination. Nous venons relever les levées qu'il y a eu tous les matins. Après ces différentes tests, ne sont conservées que les meilleures semences dans une chambre froide. Elles seront utilisées en cas de besoin. Il y a des graines qui ne se conservent pas longtemps. Au bout de trois ans au maximum, elles ont perdu leur durée de vieux viabilité. Il y a des graines de trois ans jusqu'à quinze ans. Et un an qui vont de quinze ans jusqu'à plus de cent ans. Ça peut être conservé. Mais en règle générale, quand on conserve à température basse, on prolonge la longévité naturelle de ces graines-là. À partir de ces émences, des pépinières sont réalisées en vue du reboisement. Vous avez ici des plantes d'assamela, d'acajou, ici le fromager. Les fromagers aussi, dans quelques années, vont disparaître si on ne commence pas à faire de la recherche sur cette essence-là. Nous maîtrisons aujourd'hui d'abord tout ce qui est phase de production. Nous allons passer à la gestion pour que, à fonction des données qui sont contenues dans notre banque de données, que nous puissions répondre aux sollicitations. Ça peut être des sollicitations nationales par rapport au programme de reboisement. Ça peut être des reboisements réalisés par le privé. Ça peut être des reboisements réalisés par des opérateurs du bois. Mais également, nous répondons aussi aux sollicitations de l'extérieur. À travers le projet de gestion et de conservation des sémences forestières, la Sodefort a pu réaliser entre autres 5 hectares de verger à graines de tec de 2008 à 2014 et l'aménagement de 315 hectares de parcelles sémencières. Un projet co-financé par le Japon et l'État y varient à hauteur de 730 millions de francs CFA. Mois de décembre, mois de fête, la commune de Yopougon annonce déjà les couleurs avec le village de Noël. L'événement est prévu pour se tenir du 23 au 25 décembre prochain au complexe Jesse Jackson. Plus de détails sur l'événement avec Serge Kolea. Célébrer Noël comme cela se fait en Europe à travers exposition d'articles, arbres de Noël, décorations, guirlandes et chants de Noël, c'est le vœu de l'ONG SOS Perpétuelle Secours, initiatrice du village de Noël au complexe sportif de Yopougon. Cet événement va plonger les enfants de la commune dans l'ambiance du rêve et du divertissement de Noël, indique maître Mazur, premier responsable de l'ONG SOS Perpétuelle Secours. Village de Noël à Yopougon vise également à raffermir les liens entre parents et enfants et à donner toutes les raisons au tout petit d'être heureux pendant la fête de Noël. Faire du village de Noël 2014 une fête que nous allons pérenniser chaque année et permettre vraiment à tout le monde, aux enfants, aux parents, de trouver un cadre idéal pour le regroupement et le partage. Nous voulons donner un cachet particulier à la fête, donner la possibilité à tous les enfants de fêter dans les meilleures conditions. Le village de Noël de Yopougon se tient du 23 au 25 décembre 2014. Au complexe Jesse Jackson de Yopougon, 15 000 visiteurs sont attendus et l'événement sera marqué par la distribution de cadeaux aux enfants issus de familles démunies. Le collège catholique fille de Béoumi a 50 ans. Les festivités ont eu lieu sur place à Béoumi, occasion pour les anciennes élèves de l'établissement, aujourd'hui au service de la Côte d'Ivoire, de revenir sur leur part. Et les responsables en ont profité pour exprimer la difficulté de l'école. Wattara Djeneba, Kader Sogodogo, Téibouaké. 1964 à 2014, le collège catholique fille CCF de Béoumi a 50 ans. 50 années consacrées à la formation des jeunes filles. La célébration de l'année jubilée de cet établissement a eu lieu à travers des festivités pour marquer d'une pierre blanche cet événement. A occasion pour les intervenants de traduire les reconnaissances au collège catholique fille qui, en 50 ans d'existence, a donné à la Côte d'Ivoire de nombreuses femmes cadres. L'éducation étant l'une des bases du développement d'un pays, ces intervenants souhaitent une implication de tous dans la formation des élèves et le redécollage du collège catholique fille de Béoumi, établissement dont les infrastructures ont été détériorées par la décennie de crise. Célébrer les noces d'or est digne d'éloge, de reconnaissance et il est bon de le manifester avec joie, enthousiasme et ferveur. Pendant ces longues années, vous avez œuvré avec amour, abnégation et don de soi pour relever le pari de l'éducation de la jeune fille. Révédanceur, merci de leur avoir inculqué le sens de l'effort, de la rigueur et du travail bien fait. Plusieurs doléances ont été faites dans l'érection du collège en lycée. L'équipement des salles de classe en table banc et en matériel de bureau. Tungara Désiré, représentant le ministre Kandia Kamara, a promis de rendre compte au ministre de ses préoccupations. Remise de dons d'attestation de reconnaissance et visite du collège catholique FII ont mis un thème à la célébration du cinquantenaire du collège catholique FII de Béoumi. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a tenu pour la quatrième fois le Grand Prix ASCAD et c'est la Congrégation Notre-Dame de la Paix qui a remporté ce prix. Le concours s'adresse aux individus, aux groupes d'individus ou ONG dont les activités impactent à l'éducation mais surtout l'éducation de la jeune fille, Emma Niamien. Le Grand Prix ASCAD 2014 remporté par la Congrégation Notre-Dame de la Paix. Cette congrégation, à travers le projet qu'elle a proposé, a su convaincre le jury. Il s'agissait pour les différents candidats de montrer, à travers leurs activités ou œuvres, la promotion de l'éducation de la jeune fille. Comme notre mission fondamentale, c'est l'éducation de la jeune fille et de la femme en milieu rural et urbain, nous nous sommes retrouvés donc très à l'aise dans la présentation de ce projet. La Congrégation de Notre-Dame de la Paix part avec une somme de 5 millions de francs CFA plus une médaille. Les autres prix ont été respectivement attribués à Meka Loruignon, deuxième, et au professeur Paul Aouli, troisième. Tous deux partent avec une enveloppe d'un million pour le second et 500 000 francs CFA pour le troisième. Selon les initiateurs, l'action de l'ASGAD vise à encourager les ONG ou personnes qui œuvrent pour la promotion de la jeune fille après cette décennie de crise qui a fait baisser le taux de scolarisation de la jeune fille. C'est un prix qui récompense le mérite des personnes qui se sont mobilisées dans un domaine d'activité utile à la société ivoirienne. Notons que l'un des objectifs de l'Académie est de contribuer au développement intégral de la personne humaine, en particulier de la femme, surtout de la jeune fille. L'Association des bouquinistes et libraires de Côte d'Ivoire a initié récemment à la Bibliothèque nationale une rencontre d'échange avec les acteurs du système éducatif ivoirien. Il était question de démontrer le rôle joué par le bouquiniste dans le développement de la Côte d'Ivoire. Vous avez sûrement l'habitude d'acquérir vos livres scolaires, vos romans ou autres articles libraires chez des revendeurs de fortune. Eux, ce sont des bouquinistes. Ils se sont organisés depuis quelques années en association dénommée Association des bouquinistes et libraires de Côte d'Ivoire à Boulissi à travers des échanges initiés récemment avec les acteurs du système éducatif. Ils entendent s'impliquer dans le développement culturel et économique de la Côte d'Ivoire. Les bouquinistes qui sont les vendeurs des livres d'occasion, pour cela nous devons insouffler une nouvelle vision à nos enfants, à nos petits frères, leur apprendre le goût de la lecture. Et à travers la lecture, il y a tout ce qui va en découler, le savoir, les différentes disciplines, les sciences sociales, et ce sont ces personnes accomplies qui feront l'émergence de la Côte d'Ivoire. Bouquiniste, un métier qui gagne de plus en plus du terrain. On peut le dire, ce métier est bien apprécié des populations, et cela du fait de sa particularité à aider les personnes à revenus faibles, à acquérir à moindre coût des ouvrages dont ils ont besoin. Des actions qui participent sûrement à la formation des élites et à l'émergence de notre pays. Miss Afrique du Sud, Roland Strauss, âgée de 22 ans, a été désignée dimanche à Londres. Miss Monde 2014, parmi 121 jeunes femmes venues du monde entier. Étudiante en médecine, Roland Strauss, 1m77, passionnée de sport et de musique, était la favorite des bookmakers britanniques. Elle succède donc à la Philippine, Megan Young, Miss Monde 2013. 129 personnes au moins ont péri dans le naufrage d'un bateau sur le lac à Tanganyika, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. L'embarcation aurait chaviré en raison de vents violents et du trop grand nombre de passagers à bord. 232 autres personnes ont eu la chance. Ils ont été repêchés par les secours. Enfin, au Japon, les premiers résultats des législatives anticipées annoncent la victoire du Parti conservateur. C'est le parti du Premier ministre Shinzo Abe. Il aurait obtenu 327 des 475 sièges en jeu à la Chambre des représentants. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Sur RTI2, les programmes se poursuivent. Je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada